Voilà, ça fait longtemps. Oula, je ne sais même pas depuis combien de temps je ne vous ai pas laissé un message ou une petite vidéo où je parlais, où je me filmais. 25 décembre 2022, on se repassait. Je viens de prier à l'église de Rédon, les Spiques, XIIe siècle, où je suis parti à pied. Donc j'ai mis presque deux heures, on va dire, pour y aller de là où je loue temporairement à Castel. Et je vais aller à l'oratoire maintenant, où la Vierge Marie a été apparue. Et des chrétiens ont créé, ont fabriqué, ont fait avec l'éloze cet oratoire qui est magnifique, très puissant. Bon, ici, il y a énormément d'énergie. D'abord, on ne capte pas. Il n'y a rien, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien du tout. On est ce qu'on appelle dans une zone blanche. Moi, je dirais dans une zone pure, en pleine forêt, où c'est assez sauvage, des coteaux du Périgord Noir, du côté de Saint-Cyprien. Je ne sais pas par quel point commencer, mais l'année 2022, pour beaucoup de personnes, c'était en dents de scie. Et ça a été vraiment des grandes secousses, des grosses remises en question, pour ma part, sur tous les plans, déjà, personnel, professionnel, la santé, les plans spirituels aussi. Savoir aussi, un mieux... Enfin, l'univers ne m'a pas laissé le choix, qu'il va falloir que je fasse des pauses, puisque là, je n'en pouvais plus. J'ai eu des abcès sur abcès, mais... Enfin, malgré tout. Malgré tout, j'ai fait un nettoyage, il continue les cinq mémoires. J'ai pris aussi en main de suivre des séances d'écoute EMDR, donc voilà, sur mon histoire, mon enfance, les traumatismes, les cellules. C'est impressionnant. Impressionnant qu'au bout d'une heure de chaque séance, il y a l'effet qui se coule, qui arrive quelques heures après, voire une journée. Et c'est... Ça secoue, ça fait mal, mais... Enfin, je vais arrêter le mais. Le résultat est très positif. Les résultats sont positifs. Déjà, une façon de communiquer, une façon de voir les choses, de prendre du recul. Je suis mieux ancré, mieux centré. Même s'il y a des moments où c'est compliqué, même là, récemment, où depuis vendredi soir, enfin, je suis en repos. Je vais dormir, je dors, selon mon horloge biologique. Et pendant plusieurs jours, ça va être vraiment du repos et de se ressourcer. Voilà, donc, je suis, donc, à cet endroit. Je vais, donc, tourner le téléphone. Vous pouvez s'y voir. Voilà. Vous pouvez s'y voir aussi, ici, l'hôtel, au-dessus. Donc, il y a plusieurs lieux, comme ça, qui est lié à l'église de Capeloup, qui est, donc, aussi, ce qu'on appelle, la région du Cadouin, beaucoup de lieux de pèlerinage. Donc, ici, Notre-Dame de Redon-lespille, qui est, donc, l'église. Notre-Dame de Capeloup, qui est, donc, sur le chemin, depuis le ranch de Rocamado, qui est aussi sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, des endroits puissants. Peu importe nos croyances et tout, c'est des endroits où il y a une vibration extraordinaire, comme ici, où, moi, personnellement, j'ai pas vu qu'il y avait un trou, des racines. Voilà. Je m'installe sur ce banc. J'y suis tout près, depuis, je le connais, excusez-moi. Voilà, ça recommence. C'est ce que j'ai eu tout le temps, mais je crois qu'il y a pas mal de monde qui ont eu la même chose. Infection pulmonaire, c'était pas le Covid. On fait des tests, et puis, infection sinus, RRL, tout, et puis, comme je suis asthmatique et tout, plein de choses, ça a été très, très, très complexe, mais j'ai tenu le coup. Donc, je disais, oui, j'y étais presque tous les matins, quand je pouvais, avec mon camion, venir ici prier, mettre un cierge, pour moi, pour plein de gens, des bougies. Ce fut une année, ouais, je pourrais dire rock'n'roll aussi. On peut dire ça, mais il faut le dire, waouh, j'ai eu du sixième terme. Oui, rock'n'roll, c'est vraiment ça. Grosse remise en cause. Gros, prendre beaucoup d'altitude. Il y a des moments aussi, bon, qu'on reçoit des choses pas très sympathiques. Puis, la patience a des limites. Il faut savoir que la patience, c'est de l'énergie. Ça prend de l'énergie. Donc, si les personnes que l'on aime s'appuient sur ça, dire, tiens, il est patient, tiens, je continue, je ne vais pas bouger, eh bien, c'est usant. On a beau être patient, c'est usant. Et quand on voit que la personne, elle en profite et que c'est pratiquement fait esprit quelque part, au bout d'un moment, c'est conscient. Eh bien, quand c'est conscient, eh bien, je stoppe, voilà. Eh oui, je stoppe et je prends soin de moi, j'apprends à prendre soin de moi. J'ai dit non, je stoppe, la personne le prend ou non, bien. Je touche des fois l'égo, désolé que, voilà. Mais c'est son égo. Et grâce à ces lieux-là, après, je me ressource, je me repose. Et c'est ce que je vais faire. Et c'est ce que j'ai commencé, je vais continuer. Voilà, c'était mon témoignage. Je m'en témoignage aussi que cette année aussi, j'ai aidé beaucoup de... Enfin, j'ai soutenu. J'ai même accompagné énormément de personnes qui ont pu être... Bah, trouver du travail, changer de vie, aller vers le mieux. Voir même, certains, j'ai sauvé leur vie. Voilà, je vous le dis. Sans... Voilà, je suis fier d'avoir pu être là au bon moment. Voilà, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais là, c'était moi. J'ai failli avoir quelqu'un dans ma vie, j'y ai cru aussi. Voilà. Mais bon, il faut être deux pour un couple. S'il n'y en a qu'un qui y avance, qui y accompagne, non, c'est bon, je l'ai fait trop de fois. Je ne peux plus. Non, parce que quand on veut... Quand on... Voilà, quand on accompagne, quand on soit dans l'amitié et tout, l'amitié, c'est deux personnes. Voilà, c'est deux êtres vivants. Ce n'est pas qu'un qui est ami et l'autre. Oui, oui, voilà. Pareil, quand c'est un pseudo-couple. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Il y a des gens qui ont du mal avec ce terme. Voilà, donc c'est l'intimité. Donc après, c'est un autre genre que je n'utiliserai pas le terme, parce que ça ne me plaît pas. Voilà, donc là, je suis bien ici. Devant cet oratoire, où je vais aller prier, mettre des cierges pour moi, pour mes enfants, une pensée à mes enfants, à mon frère, à mes sœurs, et aussi à ma mère, et aussi à mon papa. Voilà, mais je vais donc aller cet après-midi à l'EHPAD, où je ne s'y attends pas, parce que voilà, sa mémoire est volatile de plus en plus. Donc ce sera une surprise, et puis en même temps, on souhaitera l'anniversaire à mon frère, et puis une de mes sœurs va pouvoir la joindre pour Noël, et peut-être sa petite-fille, ça dépend des horaires. Voilà, je vous le dis, ça c'est mes cadeaux du cœur. Je le fais parce que j'ai envie. Je le fais, voilà, parce que j'ai envie, c'est tout. Je n'ai aucune obligation. Et on a un temps merveilleux ici, une douceur qui est extraordinaire. C'est une vidéo assez intime, c'est personnel, mais je partage. Je partage parce qu'il n'y a pas que moi qui vis ces instants, il n'y a pas forcément que moi qui vais mettre ces mots, pas les mêmes. On a tous notre histoire, et j'espère que je n'ai pas été dans le jugement. J'ai surtout été dans l'observation, puis aussi de me protéger. Voilà, ce n'est pas évident, je l'avoue, pour personne. Je ne sais plus, enfin c'est très émouvant, pour moi c'est très touchant. Et là je suis à un endroit où les souhaits sont écoutés, les prières, les intentions, peu importe. C'est doux, c'est chaleureux, c'est agréable. Je vous souhaite un bon 25 décembre, pour certains un joyeux Noël, une renaissance, la lumière. La lumière au temps du solstice d'hiver, voilà. Une belle lumière, une belle renaissance pour tout le monde. Et surtout la paix, que tout soit juste et équilibré. Au revoir. Merci.